Et on commence par notre petit tour annuel par Laval. Oui, j'ai bien dit Laval. Pourquoi y allons-nous tous les ans ? Alors pas pour sa plage évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Parce qu'à Laval, il y a le premier salon européen dédié à la réalité virtuelle, le Laval Virtual. C'est sûr que s'il avait lieu à Mulhouse, ça serait con de s'appeler comme ça. Remarque piquante et pertinente. On aurait pu arrêter notre carrière là-dessus, mais non, on va quand même terminer cette émission. Cette année, il y a plus de 40 nationalités représentées, 15 000 visiteurs présents et une équipe de Gamix à Laval. Alors une équipe un petit peu réduite, puisqu'on y a envoyé Pierre, notre stagiaire, aider de sa petite sœur à la caméra, qui a 8 ans, mais qui se débrouille très bien. On rigole bien sûr, sa sœur a 9 ans. On rigole bien sûr, elle n'a que 8 ans. On rigole. Elle a 76 ans, mais elle fait très jeune encore. Allez. Cette année encore, Gamix est rendu en Mayenne à la découverte du Laval Virtual, un salon dédié aux innovations axé autour de la réalité augmentée. L'occasion de tomber sur des petites start-up que l'on n'aurait vues nulle part ailleurs. Tu viens d'où chez Elzal ? Je viens d'une contrée lointaine, Lyon. Au détour des allées, on est tombé sur quelques projets très prometteurs, comme cette technologie qui mélange la réalité virtuelle au Kinect. L'un de ses créateurs nous en a touché deux mois. On utilise la Kinect, on part de là, et on peut interagir avec ses mains, on peut bouger, on peut s'accompagner, on peut éviter les balles, on peut faire tout ce qu'on veut. Le gros avantage, c'est que maintenant, si on se déplace de gauche à droite, on se cache derrière les murs, on peut se cacher derrière les objets, on voit les balles arriver vers soi, qu'on a vraiment le réflexe de se protéger. Des étudiants étaient également sur place, avec comme projet d'études un simulateur en réalité augmentée, low-cost. Assez drôle. On a le chariot qui se déplace sur une montagne russe dans une mine, et donc on ressent les inclinaisons du sol, l'impression de vitesse grâce à des ventilateurs. On a l'impression d'avoir des collisions avec le monde virtuel grâce à de l'air sous pression, et on est immergé grâce à un Oculus Rift et un casque audio, qui nous permettent d'avoir une immersion visuelle et auditive dans le monde virtuel.